Alors bonjour, j'ai pas encore publié la suite de ma vidéo sur les livres de jurisprudence. Il me reste le montage à faire, donc faudra que je trouve le temps de faire ça. En attendant, je fais une petite vidéo qui ne me prend pas beaucoup de temps, parce qu'il n'y a pas de préparation à faire, et il n'y aura pas beaucoup de montage à faire non plus. C'est sur... je voudrais parler d'un passage de cette vidéo. Donc on est sur la chaîne YouTube de ce Chahir, il s'appelle Outhman. Et comment j'ai entendu parler de lui ? C'est parce qu'il y a eu un petit buzz, car David Wood, l'islamophobe je pense le plus connu aux Etats-Unis, enfin dans le monde anglophone, est allé à la rencontre du Chahir. Alors vous voyez, il se tape le poing là, il se check. Donc il y a David Wood qui est allé, un improviste, avec d'autres islamophobes, surtout celui-là, je le connais pas. Et donc ils ont discuté, cet islamophobe et Outhman, ils ont discuté deux heures. Ils ont fait un espèce de débat. C'est complètement inintéressant, c'est le genre de débat... Ils pinaillent sur des mots, ils tournent en rond, c'est horrible à écouter. Franchement, les débats, c'est pas le seul. A chaque fois que j'ai mis un débat de chrétien, musulman, ou musulman, athée ou quoi, c'est juste, c'est pas possible. C'est une horreur à écouter. Je préfère regarder un castor faire son barrage que d'écouter ces gens. C'est comment on peut être aussi inintéressant, comment des êtres humains peuvent être aussi inintéressants. Mais bon, il y en a qui apprécient ça apparemment. Donc David Wood est revenu, tout seul cette fois, et c'est lui qui va discuter. Alors il est très passif encore. Il laisse Outhman parler pendant 40 minutes. Outhman, il se répète. Lui, il dit, oui, j'ai compris. Il répète, oui, j'ai compris. Il répète, c'est infernal. Les deux sont incapables de faire avancer la discussion. Pour moi, c'est insupportable, parce que moi, j'aime aller droit au but. Moi, ça passe et j'arrive, je lui dis, ok. Première, comme j'avais fait avec Issam Ibn Ahmad, j'avais noté mes critiques sur un carnet, je suis arrivé, reproche numéro 1, numéro 2, numéro 3, et voilà, on a enchaîné. Après, c'est lui qui déviait le sujet, qui partait ailleurs pour tourner en rond et faire diversion. Mais moi, j'essaie d'aller cash, de pas perdre de temps et de tourner en rond. J'aime aller droit au but, et dans ce genre de débat, c'est jamais du droit au but. Ça tourne en rond, ça pinaille, ça pinaille. Alors, pourquoi cette vidéo ? Parce qu'à 38 minutes, il va se passer quelque chose d'intéressant. C'est que l'islamophobe, l'autre fois, quand il était venu, il a pris des tracts, il les a lus chez lui, et il a remarqué une chose, c'est qu'il y avait un mensonge dessus. Donc, le sujet, c'est la liberté de religion, parce que sur son... Oui, je ne vous ai pas donné le contexte, en fait, ce shayr, il fait la darwa, là, il explique que Jésus is a muslim, Jésus est musulman. Il prêche l'islam, quoi, il essaie de convertir les gens, et il a des tracts. Et sur un de ces tracts, ça écrit, parmi les valeurs que l'islam partage avec l'occident, il a cité différentes valeurs, et en numéro 3, il a mis la liberté de religion. Sauf que, bien sûr, en islam, liberté de religion, bon. T'as quand même dans ta religion la phrase, celui qui change son dîn, faqtoulouhou, c'est pas trop une liberté de religion. D'ailleurs, là, il se réfère à l'imam Ahmad, il cite souvent les salafs, l'imam Ahmad. J'ai un livre Hanbalit, là, Zad al-Moustakni, commenté par Fawzan, et dans le chapitre sur le mot qui commence par J, mais qu'on ne peut pas citer, l'explication, elle est superbe. L'explication de Fawzan, franchement, géniale. Et on est plutôt dans le contraire de la liberté de religion, en fait. En fait, Fawzan, il explique ce que j'avais compris en lisant les textes, c'est par la logique, et en essayant d'être objectif, et il explique tout très bien Fawzan. Et donc, bien sûr, on éloigne la liberté de religion, heureusement. Heureusement, parce que certains pensent que c'est une belle chose. Parce que comme ils vivent sous domination des Occidentaux, forcément, ils ne peuvent pas se permettre de dominer les Occidentaux, ils sont dominés par eux. Donc, en étant inférieurs à eux, ils ne peuvent pas prêcher la non-liberté de religion. Donc, ils disent, oui, on veut la liberté de religion, d'accord, mais quand tu dis que dans l'islam, il y a la liberté de religion, ou alors il faut te désavouer des savants, comme a fait Issam ibn Ahmad. Issam ibn Ahmad, tu lui dis, mais il n'y a pas la liberté de religion dans l'islam. Il va te dire, oui, et tu lui dis, oui, mais les savants, il y a consensus des savants. Et l'islam, il te dit, je me désavoue des savants. Ils se sont tous égarés, et c'est moi qui ai la vérité. Donc ça, c'est une position honnête. Mais tous les autres, ils ne disent pas ça. Ils disent, on est maliquite, on est salafi, hanbalite. Ils se réfèrent aux savants, aux écoles. Même Boussena, Mounir, tous les imams de la République, ils se réfèrent à Kourtoubi, Tabari, Ibn Kathir. Ils citent tous ces savants. Ils se disent maliquite. Sauf que tous les savants auxquels ils se réfèrent, sur la liberté de religion, par exemple, c'est le contraire. Ils ne les suivent pas. Ils sont en désaccord. Ils sont adversaires. Ils sont ennemis. C'est deux camps opposés, en fait. Alors, Outhman, si j'ai bien compris, c'est un salafi traditionnaliste et tout. Il se réfère au salaf. Et je pense qu'il n'a aucun problème personnellement avec l'apostasie, la non-liberté de religion et tout. Mais comme il est dans la Darwa, il prêche l'islam aux chrétiens et aux autres aussi. Et donc, forcément, il ne va pas sur son panneau afficher celui qui change son dîne, machin. Je ne lui demande pas de faire ça, bien sûr. C'est normal qu'il n'en parle pas. Le problème, c'est qu'il écrit un mensonge sur son tract. Il aurait pu ne pas en parler, mais il écrit un mensonge. Il dit, comme l'Occident, on a la liberté de religion. Et ça, c'est problématique. Et forcément, moi, je suis dans la peau de l'islamophobe. Pourquoi ? Parce que dans cette situation-là, à ce moment précis, la vérité... Parce que moi, je défends la vérité. Je ne défends pas des gens, des sectes, des clans. Je défends la vérité. Si un islamophobe ignorant dit la vérité, et que le shayr, qui se vante d'avoir des masters en hadith et tout, si le shayr dit un mensonge, je défends le camp de la vérité. Et c'est ça qui va être triste. Ça va être très triste, parce que l'islamophobe ignorant... Il est ignorant, le mec. Cet islamophobe va dominer le shayr, master en hadith. Regardez tous les beaux livres derrière. On s'est dit, il est bien habillé et tout. Il suit la sunnah et tout. Les salafs, les salafs, l'imam Ahmad. Ok, mais un microbe islamophobe, sans aucune science, il arrive et il va piétiner le shayr. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un musulman, qu'un shayr, puisse se faire piétiner à ce point, par n'importe qui en fait. N'importe quel abruti derrière, qui tape sur Google et qui découvre... Ne serait-ce que le hadith, celui qui change son dîme, il vient et il voit que c'est faux, et il discute ensemble et il va se faire dominer. Et ce n'est pas normal. Et c'est là que tu vois à quel point Daniel Akikadjou est précieux, parce que Daniel Akikadjou, sur ce sujet, il ne peut pas se faire piétiner. C'est lui qui va piétiner l'islamophobe. Ils peuvent venir à 50, les islamophobes. Daniel, il va tous les dégommer un par un. Pourquoi ? Parce que Daniel, il assume ce genre de thème. Ce shayr, il est beaucoup plus savant que Daniel. Daniel, je pense qu'il est ignorant. Pas un ignorant dans le sens qu'il ne connaît rien, c'est un ignorant comme lui. Non, Daniel Akikadjou, il est ignorant dans le sens où ce n'est pas une personne de science. C'est comme moi, je suis ignorant. On s'intéresse aux choses, on lit un peu, on étudie un peu, mais on est très loin de la science. Après, je peux me tromper, je ne le connais pas bien, mais de ce que j'ai vu, c'est un ignorant. Dans le hadith, le fiqh, c'est un ignorant. Lui, c'est une personne de science. Un master en hadith, il dit, moi j'authentifie les hadiths, plusieurs fois il essaie de rabaisser les chrétiens. D'ailleurs, regardez la vidéo, le titre de la vidéo. David Wood, je ne peux pas mettre la souris parce que ça part. David Wood, Geth, se fait enseigner par Shaykh Outhman. Genre, c'est un gamin, c'est un petit enfant, il vient se faire apprendre des choses basiques par le professeur. L'hypocrisie et l'ignorance exposées dans un débat live. Donc il fait son intéressant dans le titre et il essaie de le rabaisser alors que c'est lui qui avait la vérité sur ce sujet. Ah oui, je ne vous ai pas dit, en fait, je n'ai pas écouté la suite. J'ai écouté jusqu'à 40... j'ai noté là... 41 minutes et 10. Et après, je me suis dit, j'arrête et je ferai une réaction en live. Et pour finir sur Daniel Akikaju, je pense que c'est un ignorant, mais il est beaucoup plus précieux que ce Shaykh. Parce que Daniel, il cible les sujets sensibles, qui font polémiques, qui peuvent... qui sont... sur lesquels les islamophobes s'attaquent, sur lesquels des gens apostasient, sur lesquels il y a des choubouhètes. Il cible tous ces sujets et il les prend en charge, et il les assume. Il ne se déballonne pas. Alors que les autres, ils peuvent avoir toute la science. Regardez tous les livres. Regardez tous les livres derrière, il y en a plein. En arabe. Ils peuvent accumuler tous les livres et toute la science qu'ils veulent, mais, au final, sur les sujets capitaux dans le contexte actuel, ils sont à plat ventre. Et tout le long, pendant les heures de débat, il était très joyeux, il souriait, il faisait des blagues, il faisait des checks et tout. Et là, d'un coup, il va être sur la défensive, son visage va se fermer, il va être très susceptible. D'un coup, il y a un changement de comportement, parce qu'il n'est pas à l'aise d'un coup, il se fait attaquer, il sait qu'il va avoir du mal à se défendre, et il est beaucoup sur la défensive d'un coup. Les mauvaises, les fausses idées sur l'islam. Vas-y, frère, ne sois pas timide. Fausses idées numéro 1, mauvaise compréhension d'islam numéro 1, c'est que les musulmans ne partagent pas les valeurs nobles avec les non-musulmans. Certains prétendent que les valeurs musulmanes islamiques ne correspondent pas aux valeurs occidentales. Mais cette affirmation ne peut pas être plus éloignée de la vérité. C'est ce qu'il y a écrit sur le tract. Je peux lire parce que En fait, David a correctement lu le tract, mais lui, il a mal compris apparemment, et il craint qu'il manipule l'auditoire, alors il va le prendre pour le lire, mais bon, on voit qu'il est mal à l'aise, parce qu'il pourrait le laisser lire, il le lisait bien, mais il va vouloir le lire, lui. C'est une misconception. Ce n'est pas une statement. Je suis désolée, parce que ça semble que qu'il dit que les musulmans ne partent pas de bons valeurs c'est un statement. Là, il fait comme s'il précise, mais en fait, c'est exactement ce qu'il avait dit. Laisse-moi clarifier ça pour la caméra. Laisse-moi clarifier ça pour la caméra. On le lit ensemble. C'est une misconception qui ne sont pas vraie, que des gens, peut-être des islamophobes, ou des gens qui ont de la haine. Non, moi, je n'ai pas de haine, je suis islamophile, et je le dis, je dis que les valeurs occidentales et islamiques, elles ne sont pas compatibles. Je le dis. Ils disent que les musulmans ne partagent pas des nobles valeurs avec l'Occident. Ce n'est pas vrai. Certains affirment que prétendent que les valeurs islamiques ne sont pas compatibles avec les valeurs occidentales. Les musulmans chérissent les valeurs nobles et universelles, comme être honnête et juste, tenir sa parole, permettre la liberté de religion et c'est là que c'est problématique. C'est problématique parce que non, tu ne peux pas dire ça. Respecter les parents, les voisins, les personnes âgées, être généreux, s'occuper des pauvres, ne pas mentir, ne pas insulter, ne pas parler mal, le calomnier. Les musulmans doivent contribuer positivement à la société et bien se conduire moralement. Merci pour la dao. Alors là, il va citer la liberté de religion. Les musulmans chérissent les valeurs nobles et universelles comme et après ça dit autoriser, permettre la liberté de religion. Oui, bien sûr. Donc, un occidental qui lit ça va croire que que l'islam a la liberté de religion comme valeur universelle. Et bien sûr, c'est faux. Outhman le sait, il le sait que c'est faux. Tout le monde le sait que c'est faux en fait. Et là, il y a une comédie qui se met en place du côté de Outhman. Quelle est ton affirmation, quelle est ta critique et qu'on voit qu'il sourit plus d'un coup. Pendant des heures, il souriait, il checkait. Là, il garde ses mains sur lui, il perd son sourire. Je pense à des choses comme il va parler de l'apostasie. La peine de truc pour la censure, je ne peux pas dire tous les mots pour apostasie. Bien sûr. Tu quittes l'islam, tu ne peux pas suivre autre chose. Tu ne peux pas être autre chose. Et tu es mis à machin. Quand quelqu'un passe et prend ton tract, alors là, le mot tract, il a mal prononcé parce que ça ressemble à trap. Je ne sais pas s'il a dit trap ou tract. Trape, c'est piège. Donc, quand quelqu'un passe et prend ton piège ou prends ton tract et lui, il va entendre piège. J'ai l'impression qu'il dit piège. Bon, je ne sais pas, on s'en fiche. Il va très mal le prendre. Il va dire mon piège. Tombe dans mon piège. Voyons. Allez, David. Ton tract. Ça s'appelle des tracts. Qu'est-ce qu'un tract ? T-R-A-C-T. Tract. Un tract, d'accord. Il explique ce que c'est un tract. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Bon, pour l'instant, tout ça, je l'ai vu. J'ai encore vu 15 secondes. Après, c'est du nouveau. En fait, il va dire que le prophète, il a fait la liberté de religion à Méditer. À l'époque du prophète, Est-ce que les juifs et les chrétiens qui vivaient sous le khilafah pouvaient prier, avoir des églises ou pas ? Le truc, c'est qu'il ne pourra pas assumer Il ne pourra jamais assumer. Ce n'est pas possible. Quand je vois comment il parle en parlant de Médine, il va faire du Bajrafil. Il va faire comme font tous les autres. Il ne peut pas assumer parce que ce n'est pas un Daniel, ce n'est pas un Akkadjou et qu'il est dans les débats sur Jésus avec les chrétiens. Donc, forcément, il ne peut pas assumer. Et donc, j'ai coupé là, je me suis dit que ça va être intéressant, on va découvrir en live comment il va défendre sachant qu'il ne fait que citer les salafs. Plusieurs fois, il cite l'Ibam Ahmad. Il disait l'Ibam Ahmad. Non, tu ne connais pas ? Oui, on connaît l'Ibam Ahmad, mais il a dit quoi ? Ils disent quoi les Hanbalites sur la liberté de religion ? Alors avant, il faut que je l'explique pourquoi l'interdiction de quitter la religion et les trucs sur apostasie, ça ne me choque pas moi. Parce que moi, ce que je cherche dans les discours, chez les gens, dans les systèmes, les religions, dans tout, ce que je cherche, c'est la cohérence. Si quelque chose est cohérent, moi, ça me satisfait. Par exemple, l'Ibam Ahmad, j'aime sa cohérence car il dit des hérésies mais il dit je me désavoue des savants. Je suis en train de m'opposer à la position de l'ensemble des savants musulmans pratiquement sur chaque sujet. Et là, c'est complètement cohérent. S'ils se désavouent des savants, forcément, ils se désavouent de la sunna. Forcément, il peut contredire la sunna et les savants, ça reste cohérent. Par contre, quand les gens se disent salafi ou maliki ou quoi, et qu'après, ils contredisent leur propre, ce à quoi ils se réfèrent, là, il y a une grosse contradiction et c'est ça que je ne supporte pas et ce à quoi je réagis. Quand il y a une contradiction, pour moi, ça fait un bug. En fait, ceux qui veulent me comprendre, parce qu'en fait, il n'y a personne qui me comprend, moi, je suis un incompris, je suis un éternel incompris, mais ceux qui veulent avoir le plus de chances de me comprendre, il faut imaginer que je suis un ordinateur. Moi, je suis un ordinateur, j'analyse les choses et je cherche que ça fonctionne, que ce soit cohérent et quand il y a des contradictions, moi, ça fait fatal erreur. Fatal erreur en rouge, ça clignote, fatal erreur. Et donc moi, je n'ai aucun problème avec les règles sur apostasie et tout parce que c'est une cohérence, c'est complètement cohérent. Si c'est la religion de la vérité, dans le Coran, il est dit, c'est lui qui a envoyé son envoyé avec la religion de la vérité. Donc, on note sur le papier religion de la vérité. Alors déjà, ça va impliquer une première chose, c'est que le reste, c'est du mensonge. Il doit être combattu, le mensonge. Première chose. Mais il y a une deuxième chose, c'est qu'il est dit dans le Coran que ceux qui ne croient pas, ils seront châtiés éternellement. Donc, ce mensonge doit être combattu par tous les moyens possibles. C'est pas... Parce qu'il y en a, ils disent, oh, c'est beau, la liberté de religion, c'est beau, on se serre tous la main et on fait la farandole autour de la liberté et des droits de l'homme. On danse, on fait la farandole. Oui, d'accord, d'accord, fais ta farandole avec David et les autres, fais ta farandole. Mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, la farandole, elle est finie. Et après, c'est la farandole dans le feu. Donc, c'est un sujet sérieux, en fait. C'est pas... La farandole, c'est pas une belle chose, en fait, la farandole. Parce que ceux qui ne croient pas, forcément, pour eux, c'est une belle chose. Les athées, ils aiment les farandoles. Vous demandez à tous les mécréants, tous les athées, là, est-ce que vous aimez la farandole, la farandole laïque, avec... Tout le monde a une religion différente, mais on se serre tous la main autour de la laïcité. Tout le monde, ils adorent ça. Mélenchon, il adore, Macron, il adore, tous, ils adorent ça. C'est... Quand tu ne crois pas, tu crois qu'après, il y a le néant, il n'y a rien. Si tu ne crois pas, c'est joli, oui. Mais si tu crois, non, c'est pas joli, c'est une catastrophe, c'est une calamité. Et il existe plusieurs arguments très puissants en faveur de la position islamique sur la liberté de religion. Je vais vous donner le plus, le plus puissant, je pense, et le plus clair. Je vais vous balancer un argument très simple, clair, et très efficace pour défendre la position islamique sur la liberté de religion. C'est un argument que vous ne trouverez nulle part. Normalement, j'aurais dû le faire en séance de désendoctrinement, mais comme j'ai plus ma chaîne et tout. En fait, quand tu veux raisonner correctement, objectivement, sainement, il y a une méthode très efficace, c'est la méthode de l'inversion. L'inversion des rôles. Car il y a énormément de biais qui se cumulent sur les raisonnements et les idées. Et quand tu inverses les rôles, tous ces biais se mettent à disparaître et tu te rends compte souvent d'un décalage. Il peut même y avoir un gouffre. Et en inversant les rôles, donc, tu peux arriver à une conclusion plus objective et juste. C'est une très bonne, très bonne méthode, l'inversion. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Mais on n'aura même pas besoin d'une inversion totale, on va juste faire une substitution. Et avec cette méthode de substitution, une méthode basique de raisonnement, vous allez obtenir un argument très puissant en faveur de la non-liberté de religion. Donc de ce côté, on va mettre les athées et ici les musulmans. Donc eux, ils défendent la liberté de religion et les musulmans, ils sont plutôt hostiles à la liberté de religion. En islam, il n'y a pas de liberté de religion. Il y a de l'indulgence pour les juifs et les chrétiens. Et après, il y a divergence. Il y en a qui autorisent d'autres croyances. Il y en a qui interdisent d'autres croyances. Par contre, il y a consensus sur l'interdiction de quitter l'islam. Et pour les minorités religieuses qui sont autorisées avec divergence, la liberté de religion est très limitée. Ils peuvent garder leur croyance avec divergence, mais c'est limité. Ils n'ont pas tous les mêmes droits que les musulmans. Ils ne peuvent pas prêcher leur religion, par exemple. Chez les autres, il y a la liberté de religion, mais quand même, c'est quand même limité aussi. Il y a quand même des limites. Si vous avez remarqué, les musulmans n'ont pas la liberté de religion. Ils ont certaines libertés, mais c'est très limité. Sur le port du voile, par exemple, c'est très limité. Certaines pratiques, c'est très limité. La liberté d'expression religieuse, elle est très limitée. De toute façon, en France, c'est le pays de la non-liberté d'expression. Tu ne peux rien dire. En France, tu ne peux rien dire. Tu n'as aucune liberté d'expression. Zéro. J'ai compté, il y en a zéro. Après, si tu penses la même chose que le gouvernement, là oui, tu peux t'exprimer, mais si tu ne penses pas la même chose que l'opinion dominante, si tu n'es pas un bien-pensant, si tu es un mal-pensant, alors tu as zéro. Je l'ai compté, zéro liberté d'expression. Tu dis un truc sur la femme, tu es émis en misogyne. Tu dis un truc sur les noirs ou arabes, t'es un raciste. Tu dis un truc sur machin, t'es machin. Tu dis un truc sur les juifs, t'es un antisémite, affreux, abominable. Tu dis un truc sur certaines pratiques machin, t'es un homophobe. Zéro liberté d'expression. Et donc forcément, la liberté d'expression religieuse est aussi très limitée. Et comme on a déjà expliqué, les musulmans subissent un rabaissement. Ils sont sans cesse rabaissés, humiliés, insultés. En fait, on pourrait faire un peu une comparaison entre les deux systèmes. Sauf que là, en effet, ils te disent, bon, tu peux quand même rester musulman, mais ne sois pas musulman. Tu peux te dire musulman, mais ne sois pas trop. Enfin, tais-toi quoi. Reste chez toi, juste ferme ta bouche. Donc en effet, si tu fermes ta bouche, tu ne te seras pas en prison. On peut faire une comparaison entre les deux, mais en effet, il y a plus de tolérance à gauche. Et donc, ils disent, regardez, nous, on n'est plus tolérants, donc on est les meilleurs, c'est les méchants parce que c'est désintolérant. Ok, on connaît ce discours. Maintenant, pour mieux raisonner, on va faire notre substitution. C'est-à-dire qu'on va les remplacer par les musulmans. Enfin, seulement sur un aspect de la croyance, sur la croyance au châtiment après la mort. Imaginez que dans leur croyance, après la mort, il y a Marianne qui vient et elle châtie ceux qui ne l'ont pas placé au-dessus de tout. Ceux qui ont mis cru en elle ou qui ont placé des divinités au-dessus d'elle, elle les châtie éternellement. Imaginez qu'ils aient cette croyance. Mais on ne va pas parler de croyance parce que vous allez dire « Oui, mais c'est une croyance, ils ne sont pas sûrs. » Non, ils sont sûrs. C'est comme les musulmans. Le musulman, ce n'est pas qu'il n'est pas sûr que l'enfer existe. Si c'est musulman, l'enfer, c'est une vérité ou c'est un mensonge ? Ou c'est un doute ? Non, c'est une vérité, c'est prouvé. C'est une chose établie, ce n'est pas une croyance, c'est une connaissance. Alors, imaginez qu'ils aient la connaissance, non pas la croyance, mais la connaissance, de Marianne qui punit les gens après la mort. Eux, pour établir une connaissance, ils passent par la preuve scientifique. Au passage, une preuve scientifique, ce n'est pas du 100%, contrairement à ce que certains pensent. Techniquement, ça ne peut pas l'atteindre. Et du point de vue religieux, c'est prouvé que ce n'est pas du 100%, tout simplement parce qu'on a un contre-exemple, les miracles. La science dit un miracle est scientifiquement impossible. Or, du point de vue religieux, les miracles existent, donc la science a tort. Donc la science, ce n'est pas 100%. Mais bon, même si ce n'est pas 100%, ça reste extrêmement solide. Donc ils ont cette preuve scientifique. Pour eux, c'est la preuve absolue. Pour le croyant, c'est la révélation. Pour eux, c'est la preuve scientifique. Ok. Donc imaginez qu'ils aient la preuve scientifique. Ils ont la connaissance, la preuve scientifique que Marianne existe et qu'après la mort, elle châtira des gens. Pensez-vous alors qu'ils défendront encore la liberté de religion ? Je peux vous assurer que non. Déjà, ce vocabulaire, liberté de religion, ce vocabulaire n'existera même plus. Il y aura d'un côté la vérité et en dehors de cette vérité, il y aura le mensonge abominable, atroce. Le pire crime. Ne pas croire en Marianne, ne pas la placer au-dessus de tout, c'est le pire crime de l'univers. Le simple fait de prononcer la parole « je ne crois pas en Marianne », c'est le pire crime et évidemment que personne ne sera autorisé à dire ça. Je peux vous faire la... Je vous donne la garantie. Je vous fais une promesse. Je n'ai jamais fait, mais je peux vous faire la promesse que si demain, il croit qu'en Marianne, punitrice après la mort, je vous fais la promesse que ce sera la seule religion acceptée et que la moindre personne qui formule une pensée hérétique, elle est au minimum mise en prison pour toujours. Je pense qu'il rétablirait la peine de mort pour ce cas-là, mais je ne suis pas certain, donc je ne fais pas la promesse sur ça, mais je pense qu'ils exécuteraient ceux qui ne croient pas en Marianne. Et ce n'est pas une hypothèse, c'est vraiment une certitude, ça. Pourquoi ? Parce qu'étant donné le danger qu'encourent les hommes, il serait impensable de laisser exprimer une pensée autre que la croyance en Marianne. Ce serait criminel, ce serait inciter des gens à aller se faire punir pour l'éternité, c'est trop grave. Et pour ceux qui auraient un doute malgré ma promesse, je vous propose tout simplement de comparer aux chambres à gaz. Aujourd'hui, ils croient qu'après la mort, il n'y a rien. La croyance ou non aux chambres à gaz n'implique rien de grave. pourtant, celui qui dit « je ne crois pas aux chambres à gaz elles n'ont pas existé », celui-là, il tombe sous le coup de la loi. S'il insiste trop, vous savez, il va en prison. Il a des amendes et il va en prison. Tout ça pour un détail mais complètement ridicule, insignifiant, juste, je ne crois pas au... C'est un détail. Je ne crois pas aux chambres à gaz ou... C'est même pas je ne crois pas que les juifs ont été tués, c'est je ne crois pas en cet outil d'exécution. Rien que pour ça, ils te traînent au tribunal pour un truc dérisoire. Regardez ce qu'ils ont fait à Jean-Marie Le Pen. Il avait dit « c'est un point de détail, je pense que c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale » et 30 ans plus tard, ils sont encore en train de dire « regardez, il a dit ça » pour un truc aussi insignifiant. Pour ne pas heurter moralement les juifs, tu peux t'acharner à insulter les musulmans, mais les juifs, il ne faut pas heurter leur sensibilité. D'ailleurs, sur cette différence entre juifs et musulmans, si on procède à la technique de l'inversion, si on inverse les rôles et qu'on remplace l'acharnement médiatique contre les musulmans par de l'acharnement médiatique contre les juifs, vous voyez que ce n'est pas possible. C'est impensable. Donc vous voyez qu'en inversant, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Quelqu'un d'objectif ne peut pas accepter ça. Il voit qu'il y a une injustice. Un autre exemple, c'est l'incitation à la haine ou l'incitation au terrorisme. Il y a des condamnations sévères pour l'incitation à la haine ou l'incitation au terrorisme. Parfois, ce n'est même pas de l'incitation au terrorisme, mais il s'imagine que c'est peut-être dans un sens caché de l'incitation au terrorisme. Donc ça peut conduire à de la souffrance. Par exemple, quelqu'un va faire un attentat et ça fera 10 morts. Donc ça fera de la souffrance. Et pour cette petite souffrance comparée au châtiment de Marianne, pour cette petite souffrance, il y a des peines très sévères. Pour l'incitation à la haine, l'incitation à la violence, il y a des peines très sévères. Pour le négationnisme, il y a des peines très sévères. Alors imaginez, pour la mécréance en Marianne, pour le fait d'inciter des gens à se faire châtier éternellement. Sachant que même si ce n'était pas une connaissance, mais seulement une croyance, et qu'ils n'étaient pas sûrs, qu'ils avaient un peu de doute, ça ne changerait rien parce qu'il y aurait le pari de Pascal qui viendrait fonctionner, et c'est une des puissances du pari de Pascal. Je n'en ai jamais parlé parce que c'était prévu pour la dernière vidéo du programme, mais il faut savoir que le pari de Pascal a une grande puissance cachée que personne n'a révélée. Peut-être qu'un jour on en parlera, mais il faut savoir que le pari de Pascal ferait fonctionner ce raisonnement, même s'il n'avait pas la connaissance, mais seulement une croyance, dans le sens pas sûr. Donc vous voyez que par la technique de la substitution, on a mis la croyance sans l'enfer de ce côté-là. Tout à coup, la liberté religieuse disparaît, ce vocabulaire n'existe même plus, et ils interdisent encore plus sévèrement, beaucoup plus sévèrement, ils le feraient. Ils seraient beaucoup plus radicaux, beaucoup plus fanatiques, beaucoup plus sévères. Ils interdiraient beaucoup plus sévèrement la croyance en d'autres religions. Et ce serait tout à fait logique. Ils seraient cohérents avec leurs croyances. Et je vais même plus loin, ce serait même humaniste, puisque l'objectif c'est de protéger les êtres humains d'un terrible malheur. Si tu aimes l'être humain, si tu l'aimes et que tu ne le détestes pas, alors tu veux son bien, tu ne veux pas son malheur, tu ne veux pas qu'il se fasse châtier par Marianne dans l'enfer. Tu veux qu'il évite son châtiment. Donc forcément, tu ne peux pas tolérer, tu ne peux pas accepter que d'autres religions puissent s'exprimer. C'est trop dangereux. Et avoir la sévérité qu'ils emploient contre ceux qui incitent juste à un peu de violence ou un peu de souffrance, ou ceux qui ne croient pas aux chambres à gaz, vu comment ils traitent ces cas-là, on comprend que le cas théorique de notre Marianne ici, on comprend comment ils le traiteraient beaucoup plus sévèrement que les musulmans. Et ils auraient raison. Ils seraient cohérents avec leur croyance. Donc c'est facile de dire « Regardez, on est les gentils puisqu'on défend la farandole autour de la laïcité et la liberté de religion. » D'accord, c'est facile de dire ça quand tu n'as pas la croyance en quelque chose après la mort. Mais quand tu as cette croyance, forcément, tu ne peux pas défendre la farandole autour de la liberté. Si les mécruins étaient à la place des musulmans avec cette croyance-là, ils seraient bien plus sévères, plus radicaux que les avis les plus extrêmes de la religion. En toute logique et en tout humanisme. Sachant aussi que même sans cette croyance, ils essaient d'imposer le culte de Marianne. Ils essaient déjà de l'imposer. Je parle de Marianne parce qu'on est en France mais on pourrait remplacer ça par si on prend les valeurs occidentales de façon générale ou si on imagine qu'ils finissent à... qu'ils parviennent à faire le nouvel ordre mondial. Si on rassemble les lois et les valeurs du nouvel ordre mondial et qu'on en fait une divinité, on l'appelle la déesse du nouvel ordre mondial, c'est la même chose. Et même sans cette croyance en l'au-delà avec la punition, ils veulent l'imposer leur truc. Ils veulent l'imposer. Aux musulmans, ils disent veuillez confirmer que Marianne est au-dessus, que les lois de Marianne sont au-dessus des lois d'Allah. Veuillez le préciser. Sinon, en fait, si tu n'es pas d'accord avec ça, tout simplement, déjà, tu es exclu des médias. En fait, tu es exclu de tout. Tu es exclu de tout, de la police, de la justice, des médias, de tout en fait. Déjà, même sans cette croyance, ils essaient d'imposer leur truc, leur culte. Alors, imaginez s'ils croyaient en un au-delà. Donc, au final, par cette substitution, on se rend compte que l'argument, regardez, on est des gentils, nous, on est pour la liberté, eux, ils sont contre la liberté, c'est des méchants, c'est un faux argument. c'est juste la conséquence de la croyance. s'ils avaient cette croyance, eux, ils feraient bien pire. C'est comme l'histoire des boucliers humains. C'est exactement la même chose. Vous savez, quand les occidentaux, ils prennent leurs avions, je ne sais pas quoi, et qu'ils bombardent les gens, ils disent, on vise les méchants, les terroristes, les gros méchants, mais les gros méchants, ils font des boucliers humains avec les civils, les enfants et les femmes, et donc, on touche les civils. Donc là, ils font des boucliers humains. Et ils disent, regardez comme ils sont lâches. Quand je regardais la télé, je me souviens, il y avait François Hollande et il disait, c'est des lâches, mais c'est un argument qu'on retrouve tout le temps, c'est des lâches. Sauf que François Hollande, si tu le sors de son trône en France, et que tu l'amènes, je ne sais pas, en Syrie ou en Palestine, je ne sais pas où, tu mets le gros François Hollande en Palestine, sous les bombes israéliennes. On imagine que c'est un combattant. Donc déjà, il faudrait qu'il ne soit pas lâche. On dit, il n'est pas lâche et il combat contre l'armée israélienne et donc, il se reçoit les bombes. Je peux vous assurer que ce serait le premier à se planquer derrière les femmes et les enfants. Ce serait le premier à utiliser ce moyen. Pourquoi ? Parce que ce moyen n'est pas utilisé par l'acheté. C'est simplement la conséquence de la dissymétrie. Ah oui, c'était par rapport aux écoles. Ils disaient, le Hamas se planque dans les écoles et après, du coup, on est obligé de bombarder les écoles. Oui, mais est-ce que François Hollande, il ne se planquerait pas dans les écoles alors, François Hollande ? Bien sûr que si. Ce serait le premier, s'il se recevait des bombes, ce serait le premier à aller se planquer dans les lieux les plus sûrs, les moins susceptibles d'être attaqués. Et de la même façon, si c'était les Palestiniens qui avaient les bombardiers, ils n'auraient pas besoin de se planquer dans les écoles, c'est sûr. Ils n'ont pas besoin de se planquer. Sachant qu'il y a aussi de la lâcheté dans le fait de se mettre hors de portée d'atteinte dans des bombardiers ou derrière des ordinateurs quelque part et de tirer sur des gens sans courir de risque. Parce qu'une définition de la lâcheté, c'est aussi ça. C'est la prise de risque. Est-ce qu'il y a un risque ? S'il n'y a aucun risque. Les combattants, ils prennent un risque mais ceux qui se planquent derrière les ordinateurs et qui ne prennent aucun risque, c'est de la lâcheté, c'est une forme de lâcheté. Pourquoi tu ne vas pas sur le terrain ? Voilà, tu te bats en 1v1. Pourquoi derrière un ordinateur sans aucun risque ? C'est de la lâcheté. En fait, quand tu inverses les rôles, tu te rends compte qu'il n'y a pas de lâcheté ou quoi. C'est juste qu'il y a des êtres humains avec les caractéristiques des êtres humains et qui sont dans des positions différentes, dans des situations différentes. Et les uns à place des autres, ils agiraient souvent comme les autres. Il n'y a pas à dire « eux, c'est des lâchetés, eux, c'est les héros ». Après, il peut y avoir quelques différences, mais globalement, les êtres humains sont les mêmes dans leur comportement. Quand ils disent « c'est des lâchetés, ils se planquent dans les écoles », mais tu es juste en train de le dire « ils ne font pas le poids, ils n'ont pas le choix ». Et toi, à la place, espèce de gourou François Hollande, tu serais le premier à te planquer sous les tables des écoliers. Qu'il ne fasse pas croire François Hollande déjà qu'il serait combattant et qu'il serait sur le front et qu'il l'attendrait sous les bombes, n'importe quoi. Moi, ça m'avait énervé à l'époque parce que François Hollande, il a le physique de lâche. On voit que c'est un lâche. On sait que mentalement, c'est un lâche, physiquement, c'est un lâche. C'est l'incarnation de la lâcheté, le mec. Mais comme il a le pouvoir et qu'il ne prend pas de risques, forcément, il arrive à traiter des autres qui sont faibles et qui n'ont pas de moyens de défense et que leur seule protection, c'est de se planquer dans les écoles. C'est facile, de sa position à lui, c'est facile de traiter des autres de lâches. Et lui, en particulier, il est bien plus lâche que les autres, ça se voit. Donc, tout ça pour dire que dire on est la liberté, on est le bien et tout, c'est facile quand tu as la croyance en rien appris. Mais les musulmans, eux, ils ont la croyance en la punition dans l'au-delà. Donc, forcément, ils ne peuvent pas accepter la liberté de religion. Ce serait une contradiction, ce serait une erreur. Ce serait très grave. Ce serait un manque d'humanisme, un manque de logique, un manque de tout. Ce n'est pas une position que tu peux leur demander d'adopter. Et quand tu fais ton intéressant en disant « Nous, on est les gentils, eux, c'est les méchants », c'est exactement comme cette situation. Tu as une croyance différente, mais si tu avais leur croyance à eux, tu ferais la même chose, et en pire. Donc, les musulmans ne devraient avoir aucune honte à être contre la liberté de croyance parce que les autres en face qui leur reprochent ça feraient au moins autant, je pense pire. Et pour d'autres raisons, je vous ai dit, il y a plusieurs arguments très puissants en faveur de la non-liberté de religion. C'est un des arguments, mais il y en a d'autres que je ne mentionnerai pas dans cette vidéo, mais qu'on verra peut-être une autre fois. Donc, on va revenir sur Othman avec l'islamophobe donc qui a vu qu'il avait menti sur le papier. et on est à 41-10 piles donc j'en étais arrêté là et suspense, je vais découvrir, je me languis parce que ça fait plusieurs jours que j'attends, je me languis de voir la suite. Alors, pour l'instant, il a parlé, il a dit le prophète à Médine, les juifs et les chrétiens, les juifs, les juifs plutôt, les juifs, ils pouvaient prier et avoir des synagogues. Oui, mais il y avait plusieurs étapes, c'est comme à la Mecque, il y avait carrément les polythéistes, les idoles et tout mais il y a eu des étapes. Après, il y a eu la destruction des idoles et à Médine, après, il y a eu d'autres étapes aussi. Il y a eu la Jizia, il y a eu l'expulsion des idolâtres, ça s'est passé en plusieurs étapes. Là, tu es en arrière, là, va à l'étape finale, la conclusion, voilà, la conclusion des savants, tu dis l'imam Ahmad et les salafes. C'est quoi la conclusion des salafes sur la liberté de religion ? Donc là, je découvre suspense. Oui, à la fin, ils ont terminé Dimi. Alors, il dit je comprends la Jizia, les Dimi, mais je parle plutôt des polythéistes. Alors là, il est pertinent. Je pensais qu'il n'allait pas savoir argumenter, David, mais là, il dit OK, il y a les Dimi, donc ils ont une certaine liberté de religion, même si c'est très limité, mais après, il y a les polythéistes. Et donc, lui, si je suis l'imam Ahmad, l'opinion majoritaire dans l'école de l'imam Ahmad, si je ne me trompe pas, c'est que, en dehors des juifs et des chrétiens, les autres, voilà quoi. Donc, on va voir. parce qu'il y a aussi l'apostasie, là, il y a consensus. À la limite, il ne trouvera aucun savant qui a autorisé le fait de quitter la religion. Alors, il y avait Issam ibn Ahmad, mais comme il ment souvent, on ne sait pas, il a dit, il y a une parole de Chaybani qui dit que l'apostasie qui est condamnée, c'est l'apostasie politique. Une parole de Mohamed ibn Hassan ibn Hassan est intéressante à ce sujet-là. Il nous dit que l'apostasie dont le prophète parlait est une apostasie politique. Donc, ça n'a aucun rapport avec le fait de délaisser ta religion. Donc, il y aurait Chaybani contre le reste des savants. À condition que Issam ibn Ahmad, le menteur, n'ait pas menti. Donc, à la limite, il pourrait, si on a de la chance et que Issam ibn Ahmad n'ait pas menti, il pourrait citer Chaybani. Mais l'autre, il va dire, oui, ok, tous les autres, t'en fais quoi ? Ouais, ben, mon imam, maintenant, c'est Chaybani, c'est plus l'imam Ahmad. Et les salafs ? Non, les salafs, je vais plutôt suivre les vrais Chaybani. Voilà, sa seule issue de secours, ce serait ça. À condition que Issam ibn Ahmad n'ait pas menti. Moi, il ne veut pas me répondre. Si quelqu'un peut envoyer un mail, parce que la bande, l'équipe de Issam ibn Ahmad me boude, enfin, il me déteste maintenant parce que j'ai dénoncé Issam ibn Ahmad sur le mariage homosexuel parce qu'Issam ibn Ahmad a dit que le courant n'interdisait pas le mariage entre hommes. Est-ce que l'Islam l'a interdit ? L'a interdit le mariage entre hommes ? Il n'y a pas d'interdiction. Pour la lutte contre l'homophobie, est-ce que ça veut dire que dans les prêches, on considérera que deux hommes ont le droit de s'aimer, de se marier ? Il n'y a pas d'interdiction. Donc je l'ai dénoncé par rapport à ça. J'ai expliqué qu'il avait menti sur le verset. Il a falsifié le verset. L'équipe de Issam ibn Ahmad n'a pas apprécié du tout. Ils m'ont bloqué. Issam ibn Ahmad ne répond pas à mes mails. Je ne sais pas si c'est parce qu'il les filtre. Son équipe filtre les mails. Donc je ne sais pas s'il ne les a pas reçus ou s'il me boude lui aussi. Je ne sais pas. En tout cas, si quelqu'un peut envoyer un mail poliment pour obtenir une réponse, il peut envoyer un mail poli pour avoir sa source sur Chaybani. Vous lui dites que vous avez dit que l'imam Mohamed ibn al-Hassan al-Chaybani a dit que l'apostasie condamnée c'est seulement l'apostasie politique. Quelle est votre source s'il vous plaît ? Vous êtes poli et tout. Ce serait bien d'avoir sa réponse. Ceux qui envoient un mail vous me dites et vous me direz s'il vous a répondu ou pas. Ce serait sa seule issue de secours mais ce n'est pas une vraie issue de secours. Là, il est coincé. Je vais vous expliquer la liberté de religion universelle. La première chose à comprendre quand tu parles de la liberté de religion universelle Par exemple, quand il y avait l'inquisition espagnole. Quand les espagnols sont venus, ils n'ont pas autorisé les gens à rester musulmans. Mais ça n'a rien à voir. On s'en fiche de ce qu'on fait des espagnols. Tu ne peux pas dire nous avons chez nous la liberté de religion tout comme les espagnols n'avaient pas la liberté de religion. Non, tu dois dire nous ne l'avons pas tout comme tout comme il ne l'avait pas. Là, son argument il part mal. C'était se convertir ou mourir. Tu es d'accord ? Oui. Allez, David. Ne le nie pas. Ne le nie pas. Mais oui, mais aucun rapport là. Il n'a pas nié. Il a dit oui, il a réfléchi pour être sûr. Dans des cas, oui. l'inquisition espagnole nous condamnons la violence. Mais ça ne fait pas partie de la religion. En gros, il veut dire c'est ce qu'ont fait les espagnols mais dans ma religion il n'y a pas ça. C'est une déformation de ma religion. Alors que lui, ce n'est pas une déformation. C'est officiel. C'est dans son école. C'est savant. Je suis d'accord avec toi. Mais l'inquisition espagnole est un exemple de cas de non-liberté religieuse. Soit tu deviens chrétien soit tu meurs. Sachant que c'est un avis officiel dans sa religion à lui. Officiel, qu'il reconnaît. David, il ne reconnaît pas l'inquisition. Lui, il reconnaît les savants qui ont dit ça. Il dit je suis d'accord ce qu'ont fait les espagnols ce n'est pas la liberté de religion. On est d'accord. En islam, nous n'avons pas ça. L'aliment, en fait. Là, c'est un mensonge. C'est triste. C'est triste parce que c'est un ignorant. Il vient, c'est un microbe et il écrabouille un shayir, master de hadith, tout ce que vous voulez. C'est triste. Si tu es un dhimmi ou quoi, tu as le droit de... Si tu es un dhimmi ou quoi, tu as le droit de garder ta religion. On ne va pas te forcer à être musulman. bon, ça c'est vrai, il n'est pas forcé, mais l'opinion tu te convertis ou c'est le combat, c'est une opinion officielle. Ok, admettons, il suit l'école malikite. L'école malikite c'est la plus souple sur ce sujet. Ils acceptent tout le monde, tout le monde peut avoir le statut de dhimmi. Donc d'accord, il suit l'école malikite, il est plus salafi ou hanbali, tout je ne sais pas quoi. Il est malikite, ok. sauf que ils peuvent garder leur religion mais quand même il y a des mesures restrictives. Ils ne peuvent pas prêcher leur religion, ils ne peuvent pas faire certaines choses. Et un autre problème c'est l'apostasie. Est-ce qu'un musulman peut cesser d'être musulman ? Va-t-il esquiver ce sujet ? Je pense que David va en reparler quand même parce qu'en fait il ne faut pas qu'il se fasse embrouiller parce que là il essaie de l'embrouiller, de faire diversion. Il se peut qu'il oublie le cas de l'apostasie. Mais je pense qu'il est un peu préparé et je pense qu'il va y penser. Il sourit, il ne sait pas trop comment s'en sortir là parce que oui, d'accord, les dîmes ils ont leur religion mais bon. Il répond, alors t'es d'accord ? Non. Pourquoi frère ? Ok, t'es dans un pays musulman et tu te convertis. Attends. Est-ce que tu es libre de te convertir et de quitter l'islam ? Laisse-moi arriver à ce point. Je crois qu'il dit « Regardez-vous tous les gens qui disent que la poissade doit être tuée. » Je ne sais pas qui sont ces gens. Tu ne sais pas qui sont ces gens ? Franchement, les gens qui disent que... Tu ne sais pas qui sont ces gens. Les savants, tu ne connais pas. C'est malheureux. C'est malheureux. Ali Dawa, Ali Dawa, c'est le pote de Mohamed Hijab. Ali Dawa dit que si tu propages ta mécréance, tu dois être mis à mort. Laisse-moi d'abord t'expliquer ça. Laisse-moi t'embrouiller. Premièrement, en Amérique. Tu es à l'islamique. Tu ne parles pas de la khalafah et de la bai'ah parce que ce sont des choses que tu es à faire et que je vais faire clair. Attends, je l'ai compris. Attends, je te réponds. Je l'ai compris. Non, non, non. Tu parles de l'islam. Tu parles de l'islam. Donc, dans l'islam, si quelqu'un est là, comme un musulman, je suis là, quelqu'un vient, prend un livre, devient un musulman. Si, je suis là, je suis musulman, quelqu'un vient, il prend un livre. Et il quitte sa religion. Est-ce que je dois le tuer ? Ou non, mais bien sûr, tu ne vas pas tuer un passant, un apostat qui ne vit pas. s'il y a un apostat qui marche sur le bord de la route et là, tu ne vas pas le tuer. C'est évident, oui. Mais, c'est pas ça. La question, la question, c'est est-ce que dans la religion, est-ce que en théorie, sous la loi islamique, quoi ? il sait, il dit non. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a la liberté de religion. Mais est-ce que en tant que musulman, c'est une obligation pour moi de le tuer ? Ça ne l'est pas. Et aucun savant n'a dit que tu pouvais. Non mais d'accord, qu'ils aient dit que tu ne peux pas le faire toi-même, ok, mais c'est l'État qui le fait, l'État musulman. Et d'après Islam Ibn Ahmad, mais on ne sait pas si c'est vrai parce que c'est un menteur, il avait dit que, je ne sais plus, il avait cité, attendez, il n'avait pas cité les Hanbalites. Qu'il n'y a pas de divergence, que l'apostasie est plus grave que la mécréance. Tu peux tuer un apostat sans passer par le gouverneur. Par exemple, celui qui ne prie pas. Dans l'école Hanbalite, tu peux, quelqu'un ne prie pas, à bismillah, il tue. Il avait dit que tu peux tuer l'apostat sans passer par le gouverneur. Bon, je pense que celui qui fait ça, il ne doit pas payer le prix du sang ou quoi, il doit se repentir. Et Islam Ibn Ahmad, il a déformé, il a dit que c'est autorisé, mais non, je ne pense pas que ce soit autorisé, mais peu importe. Il faut être clair là-dessus. Mais ton tract, ton tract n'est pas clair. J'avoue, il n'est pas clair du tout. Il est mensonger, en fait, son tract. Je pense que c'est clair. Mais si ce n'est pas clair pour toi, je vais te s'éclaircir. Universel, ça veut dire partout. J'avoue que si la liberté religieuse est une valeur islamique universelle, tu n'as pas à te poser la question si l'apostat, tu as le droit de te tuer par toi-même ou pas. Non, si il y a la liberté de religion comme valeur universelle, que tu sois apostat ou pas, peu importe, tu as la liberté universelle de religion. Il réfléchit, il cherche comment argumenter, et il n'a pas l'air préparé, en fait. Il ne sait pas trop comment répondre. Nous croyons que les gens ont le droit de pratiquer leur religion. Oui, avec divergence. De façon universelle, avec divergence. Que ce soit sous le califat ou n'importe où d'autre. Lui sait que sur les polythéistes, en fait, il y a divergence. Les Malikis, c'est d'accord, les Hanafites aussi en partie, mais non, c'est faux en fait. Il ment, il ment, Outman ment, et c'est David qui a raison, mais je pense qu'il n'est pas assez renseigné sur les divergences et tout, sur les consensus. Il a dû lire des opinions et tout, mais je pense que ce n'est pas clair dans sa tête, genre, ce n'est pas bien catégorisé dans sa tête, genre, consensus est là-dessus, là-dessus, divergence est là-dessus, mais consensus est là-dessus. Ça ne doit pas être assez clair pour lui, donc il n'a pas les bonnes armes pour vaincre Outman. Et Outman, il va l'embobiner. Bien sûr, il y avait même des polythéistes à la Mecque. Tu n'es pas au courant ? Ça me fait rire, ça me rappelle les Russes de Bajrafil. Là, il faut qu'ils disent, mais il n'y arrivera pas, il faut qu'ils disent, qu'on dit les savants, qu'on dit les savants sur l'apostasie. Tout simplement, qu'on dit les savants sur l'apostasie. Il va essayer de faire diversion. Non, dis-moi, qu'on dit les savants, dis-moi la vérité, ne sont pas menteurs. Tu dis, il ne faut pas mentir. En islam, une des valeurs de l'islam, c'est de ne pas mentir, ne pas tromper. Ne me trompe pas, ne ment pas, dis, qu'on dit les savants sur l'apostasie. Il est marrant, mais n'y a-t-il pas eu des versets qui ont été révélés qui disent, après plusieurs mois, il veut dire, après que les mois sacrés y a expirés, machin. Il fait semblant ne pas comprendre, ne pas connaître. Vous voyez, il se fait dominer. Il se fait dominer. C'est triste, parce que c'est un shayr. Il dit, j'ai un master de hadith et tout. Surat 9. Surat, le repentir, c'est à propos d'une certaine bataille. C'est au courant, n'est-ce pas ? Tu ne savais pas que les politiciens continuent d'exister à Mecca ? Tu ne savais pas que les polythéistes ont continué à exister à Mecca ? Et même au temps du califat ? Ouais, voilà, c'est la comédie. Bon, malheureusement, voilà, moi, je suis dans le camp de ce bonhomme, cet islamophobe et un nœud ignorant parce que... Il est marrant, il se prend la tête. Quel comédien ! Parce que, sur ce sujet, lui, en fait, il nie sa propre religion, ça me rend, comment on dit, nostalgique de Akikaju. Imaginez, il y aurait Akikaju, mais il dégommerait, il y aurait ses lunettes qui tomberaient, des énormes auréoles, parce qu'il y a une petite auréole, mais elle serait énorme, gigantesque. Il faut un Akikaju pour répondre à ça. Tu ne peux pas venir et jouer la comédie, c'est ridicule. Il va sans doute découper l'extrait où il n'assume pas et montrer aux autres islamophobes sur sa chaîne YouTube qu'il n'a rien assumé et que c'est un menteur. Voilà, il a perdu. Et après, en titre, il met, j'enseigne à cet ignorant. Non, c'est cet ignorant qui te met face à des choses que tu ne veux pas assumer parce que tu n'as pas le courage ou tu n'as pas les bons arguments. Parce que les arguments, ils existent. Je vous en ai donné un, mais il y en a d'autres qui sont très puissants. Les arguments existent. Oh David ! David ! David ! Tu dois être éducé, son ! Tu dois te faire éduquer, fiston. Nous pouvons lire des versets, je crois. Je vais te dire. J'ai une série sur YouTube sur la vie du prophète sur la vie du prophète. Pourquoi tu ne rentres pas à la maison et tu écoutes ma série ? Oui, mais peu importe ce que tu dis dans dans ta série, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est la position officielle de l'Islam, c'est-à-dire ce qu'on dit les savants. Les savants, tu reconnais toi-même, tu as cité l'imam Ahmad, je ne sais plus qui d'autre il a cité, mais tes savants, ils n'ont pas dit qu'il y a la liberté religieuse. Pouvez le canal majd-ribah et le regarde. Il y a eu des politiciens qui étaient là sous l'islamique tout le long à l'Abbasiyya et l'Ammawiyya. C'est un facteur historique. Vous avez lu Tabarri et Ibn Kathir de l'Ammawiyya. Tabarri, Tabarri, il dit quoi sur... Non mais ça, ça m'énerve. Il te cite des savants qui n'ont jamais dit qu'il y a la liberté religieuse. Et ce qui est ce qui est dommage, c'est que les gens sont publics à lui. Il se fait tromper par son discours et je pense qu'il va se faire applaudir. Ils doivent tous dire trop fort, tu as vaincu l'islamophobe. Mais non, il a vaincu l'islam. Ça oui, il a vaincu l'islam parce qu'il a... Il réfute l'islam en fait. Réfutation, auto-réfutation de l'islam sur le sujet de la liberté religieuse. C'est une auto-réfutation de l'islam. Il répète surat 9. Mais ça c'est un peu... Ouais, ça c'est l'incompétence des islamophobes c'est que c'est comme l'autre ou Kacha là qui est coincé sur les versets ou les hadiths et ils ne savent pas les histoires des savants des écoles, consensus, ils ne connaissent pas ça. Donc ils sont coincés sur un verset ou sur une surat et après en face c'est facile de lui répondre parce que tu lui dis non mais c'est... Il peut il peut tricoter autour il peut lui lui tricoter un tricot il n'y a aucun souci mais s'il lui dit s'il sort de sa bouche savant consensus des savants école école hanbalite l'imam Ahmad s'il balance tous les noms il est coincé lui il se prend les noms sur la figure et il ne peut pas dire il ne peut plus dire ça n'a rien à voir avec l'islam et c'est pour ça qu'ils sont très incompétents parce qu'ils n'arrivent pas à passer cette étape ce stade ils n'arrivent pas à passer au niveau où on arrête de citer des versets ou des hadiths on cite directement les savants les écoles les consensus ils n'arrivent pas ils sont coincés Quelles sont les causes de révélation de l'assurat 9 ? Tu sais pas ce que ça veut dire ? Voilà en fait ça souvent il le fait c'est qu'il cite des termes en arabe et après il essaie de les rabaisser en disant tu connais pas mais peu importe de quelle façon tu le rabaisse cet ignorant sur ce sujet il a raison et sur ce sujet tu as tort et tu es un islamophobe qui est en train de réfuter l'islam Que veut dire cause de révélation ? En plus il le sait il dit c'est dans le contexte il dit c'est dans le contexte de telle bataille et il dit t'étais pas au courant c'est pas grave c'est pas grave t'es là pour apprendre quand tu regardes ce verset tu dois regarder son contexte est-ce que c'est particulier ou général ? tu sais ce que ça veut dire parce qu'il est général ? non t'inquiète je suis là pour t'apprendre on dirait que t'es réflecting ça veut dire quoi ? éviter à ce qu'il veut non ? non je pense qu'il lui dit j'ai l'impression que tu dévies du sujet il lui reparle du fait de quitter la religion donc il se rend compte qu'il essaie de faire le serpent en fait je sais pas s'il est bien préparé parce que moi quand j'étais allé voir Issam Ibn Ahmad j'étais pas préparé du tout et il a fait le serpent tout le long et je savais pas qu'il allait faire le serpent moi j'étais allé avec de bonnes intentions et tout honnête et tout mais maintenant que j'ai l'expérience avec l'islam je sais qu'il faut pas les lâcher tu y arrives hop dans les yeux apostasie il dévie et tu dis hop non je vous arrête monsieur non je veux savoir sur l'apostasie pas sur cause de révélation quoi je veux savoir ce qu'on dit à savoir sur l'apostasie il dévie il dévie non 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 je suis pas là pour ça je me fiche du reste je veux savoir l'apostasie il faut pas lâcher le regard et il faut pas le laisser se glisser parce que c'est ce qu'il veut le faire se glisser se glisser mais il faut il faut garder à l'esprit que tout ce qu'il va essayer de faire tout le long c'est se glisser et il faut lui barrer la route dès que tu vois qu'il commence à se glisser t'attends pas de voir la suite hop barrière tu mets ta main et tu dis barrière magique il passe à droite barrière magique il passe à gauche barrière magique tu le bloques direct et tu dis répondez moi et il pourra pas répondre parce que s'il se glisse pas face à la vérité il est coincé ta surate c'est par rapport à la surate 9 donc j'essaie de t'expliquer non c'était pas sur la surate 9 au départ il parlait de l'apostasie après il a fait l'erreur de parler de surate mais ça c'est une erreur je t'explique pourquoi tu racontes n'importe quoi en vidéo il y a certains versets qui sont particuliers à certaines situations tu dois apprendre ça avant de faire des vidéos certains versets sont particuliers et non pas généraux tu dois apprendre ça pour ne pas mal interpréter le courant mais peu importe parce que de toute façon c'est pas à lui d'interpréter le courant ce qu'il doit faire lui c'est ouvrir les livres des savants des écoles officielles et puis voilà il te balance ça à la figure et t'es coincé, t'es bloqué s'il arrive à lui balancer la figure on le verrait prendre tous ses tracts et partir en courant il partirait en courant à gauche là je vous assure, il partirait en courant il pourrait pas parce que c'est pas un akikajou alors c'est intéressant alors peut-être que j'ai tort et qu'il va vraiment répondre ça m'étonnerait il dit quand tu parles du jugement de l'aposta ce que tu ne comprends pas c'est que ce n'est pas quelque chose de général pour ceux qui quittent la religion si monsieur si monsieur c'est pour quelqu'un qui est sous le califat oui d'accord c'est pas un passant dans la rue ici ok mais ça reste une non liberté de religion il dit oui je sais et il dit bah si tu le sais alors c'est quoi ton problème parlons si tu veux du pakistan ou de la malaisie c'est des pays musulmans les gens qui deviennent chrétiens ne sont pas tués ben voilà il dévie encore c'est pas l'islam ça il faut qu'il ait la présence d'esprit de lui dire je me fiche mais complètement de ce que font les malaisiens et pakistanais ou les martiens je te parle de tes références tes savants dis moi quelle école tu suis il va dire les quatre écoles n'importe les quatre imams tout le monde ok ben les quatre imams ont dit ça mais il est pas préparé il a pas le niveau il a pas l'expérience oui mais on parle de l'islam là david il parle peu mais quand même il a les bons arguments là il lui dit on parle d'islam il a dit il a prononcé peu de mots il a pas fait du blabla du blabla et il a pile le bon argument on parle d'islam pas du pakistan malaisie on parle d'islam alors quel voilà le nouveau jeu c'est quelle sera la fuite de l'outman imaginez il veut fuir il veut pas dire la vérité il veut mentir il veut tromper ou il veut combattre sa propre religion c'est pas trop ce qu'il veut faire il dit on parle d'islam alors qu'est ce qu'il peut répondre il va repartir encore sur le courant non le contexte voilà mais jamais il va parler des savants quand on parle d'islam tu veux parler des pays musulmans et quand on parle des pays musulmans tu veux parler d'islam c'est très simple c'est celui qui quitte sa religion machin c'est uniquement quand t'as porté allégeance sous le califat avec un système judiciaire et tout oui mais peu importe où c'est ce truc peu importe où c'est ça fait partie de ta religion et c'est ça qu'il essaie de te dire et que tu essaies de faire semblant de ne pas comprendre sans qu'on remarque que tu fais semblant de ne pas comprendre alors qu'on a tous vu que tu faisais semblant de ne pas comprendre non c'est pas la trahison c'est pas de la trahison non 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 ça c'est une invention ça si tu as un califat et quelqu'un est dans la communauté musulmane qui donne allégeance ok si tu veux un musulman tu es musulman et plus tard tu changes d'avis et tu veux devenir un païen oui est-ce que ça s'applique là ? la peine de mort laisse moi t'embobiner quand tu es sous un califat et que tu portes allégeance tu as fait allégeance puis si tu quittes l'islam et tu le dis à personne oui non mais ça s'appelait pas de la liberté de religion ça c'est comme en Corée du Nord oui en Corée du Nord il y a la liberté de religion mais totale absolue puisque tu peux rester chez toi et croire dans ta tête à ce que tu veux dans tous les pays du monde même sous les nazis il y avait la liberté religieuse pour les juifs il pouvait un juif pouvait rester dans sa tête un juif sans le dire aux autres dans sa tête il dit je suis juif je prie Dieu et tout et en public il ne dit pas oui ben si pour toi ça c'est la liberté religieuse alors oui l'islam a la liberté religieuse tout comme tous les pays tous les systèmes tout l'univers a la liberté religieuse en fait oui personne va te tuer oui ben encore heureux encore heureux qu'il n'y ait pas les détecteurs de pensée pour nous punir pour ce qu'on pense oui encore heureux merci merci il devrait lui dire merci de ne pas me tuer si j'apostasie seulement dans ma tête et pas en public il est marrant parce qu'il est très calme il fait l'élève sérieux mais je pense qu'il comprend que c'est un rusé lui maintenant, sous un islamique khilafah vous donnez l'allégeance et vous commencez à prêcher à l'autre religion le paganisme, tout le monde imaginons tu portes allégeance mais tu te mets à prêcher une autre religion mais c'est pas question de prêcher c'est question juste de quitter dans les livres de droit il n'y a pas marqué mais celui qui trahit ou celui qui prêche c'est celui qui quitte son dîme celui qui quitte l'islam ça va plus loin c'est considéré comme de la trahison aux Etats-Unis tu sais la trahison peut être aussi punie par la mort ce que tu comprends pas c'est que t'es pas condamné à mort juste pour l'apostasie oui il y a une période d'attente ils vont d'abord te parler pourquoi tu veux faire la fitna si tu veux devenir mécréant c'est ton problème mais là tu es en train de faire de la fitna au sein du califat donc son argument c'est ça c'est que le mec on le tue pas d'abord on lui dit arrête ça te regarde que toi le dis pas en public parce que tu déranges tu troubles l'ordre public sauf qu'encore une fois c'est pas présenté comme ça dans les livres de droit c'est pas celui qui prêche c'est pas celui qui prêche on lui dit bah juste garde le pour toi non tu lui dis reviens reviens au din tu dis reviens à l'islam c'est pas juste tais toi c'est tu reviens à l'islam t'as pas le choix comme si toi demain tu portes allégeance à Daesh voilà donc la grosse manipulation parce que la comparaison est fausse tu peux pas comparer quelqu'un qui cesse de croire en quelque chose à quelqu'un qui rejoint un groupe armé hostile et terroriste en fait c'est quoi cette comparaison bidon là si tu portes allégeance à Daesh tu vas contre le gouvernement tu seras arrêté on peut te tuer etc si tu es chrétien que tu vis en terre musulmane tu as le droit universel de pratiquer ta religion pour les chrétiens oui il y a consensus ils ont le droit avec des limitations mais tu viens de changer de sujet parce que le sujet c'était l'apostasie donc vous voyez en fait c'est fatigant ce genre de discussion parce qu'il faut garder à l'esprit il faut en fait il faut se fixer l'objectif quoi apostasie on parle apostasie pourquoi tu pars sur les chrétiens on parle apostasie est-ce qu'un musulman peut demain devenir chrétien et aller faire la messe il aurait fallu que je note sur un document tous ces arguments pour vous montrer à chaque fois c'est il y a que des arnaques quoi c'est monsieur arnaque ce bonhomme attention je critique pas le reste de son travail mais sur ce sujet c'est un bon arien ce mec c'est un bon arien, un menteur, un trompeur, un falsificateur regarde t'as tellement d'Hindous qui vivent au Pakistan même en Arby saoudite tu le sais très bien je sais pas à quoi t'essaie de jouer là alors voilà là il a parfaitement raison et Outhmane le sait qu'il a raison et tout le monde sait qu'il a raison mais les musulmans vont supporter vont jouer les supporters de Outhmane parce qu'ils sont musulmans et qu'il est musulman et qu'il semble défendre la religion alors qu'il devrait rejoindre David et devrait dire Outhmane pourquoi t'as menti, pourquoi t'as menti sur la religion c'est David qui a raison là je déteste David ok c'est un menteur, un ignorant etc mais sur ce sujet il est plus proche de la vérité que toi Outhmane qu'est-ce qu'il s'est passé Outhmane ? t'es pas censé être un shayr comment peux-tu te faire dominer par un mec pareil ? ok donc quand un musulman fait quelque chose et je ne peux pas penser ok c'est ce qu'il s'est passé je ne peux pas blâcher l'islam en islam ces gens qui sont hindous ben il y a divergence les malikites et les hanafites acceptent ok les autres comment dire ? quand les musulmans conquérés et rurés l'India ils ne les convertent la plupart de l'India restaient hindous ils ne sont pas mortes ils ne sont pas convertis ils ont donné le droit de pratiquer je crois qu'il parle encore de l'histoire que dans l'histoire on s'en fiche on veut savoir les sources islamiques en fait et c'est ce que l'Islam nous enseigne on ne peut pas forcer à devenir musulman oui c'est vrai tu peux pas forcer mais tu peux le combattre quoi soit tu deviens musulman soit tu meurs aucun musulman n'est d'accord avec ça ça dépend c'est pas dit de cette façon en fait c'est pas on te tue on te propose l'islam c'est au niveau des peuples en fait tu rencontres un peuple tu lui proposes l'islam et après s'il refuse sur les hindous il y a divergence soit c'est le combat soit c'est l'adjizya ça s'appelle pas liberté religieuse en fait et une fois si dans le meilleur des cas dans le cas où ils sont acceptés donc malikite hanafite ok donc les hindous et il y a des restrictions sur la liberté religieuse il y a des restrictions donc même dans le meilleur des cas il n'y a pas liberté religieuse il y a liberté religieuse limitée et dans le pire des cas il y a ce qu'il a dit qu'aucun savant n'a dit si bien sûr que ça a été dit en fait il y a un point ici j'ai aussi une question sur un autre point quand tu dis liberté universelle de religion ça n'include donc pas le droit de quitter l'islam sous un califat et de sortir prêcher ta nouvelle religion même si ta religion te dit de propager les évangiles ce ne serait pas de la liberté religieuse ce serait plutôt considéré comme étant de la fitna au sein du califat ce serait traité comme de la trahison mais qu'est ce qu'il raconte si un musulman souterrain musulman devient chrétien et prêche sa nouvelle religion on l'empêche de le faire non pas parce qu'on lui retire sa liberté de religion mais parce qu'on l'empêche de faire la fitna je pense que c'est ça qu'il a voulu exprimer mais c'est très pervers son argumentaire est très pervers son discours est très pervers il lui dit bah dans ce cas il y a le président américain il peut venir ils peuvent dire les musulmans ils peuvent prêcher et voilà c'est la liberté de religion bah ouais voilà du coup du coup les musulmans si on interdit l'islam ils peuvent pas dire nous n'avons plus leur liberté de religion ils doivent dire oh merci nous avons la liberté de religion malheureusement comme ça fait la fitna c'est interdit pour raisons fitnaïques et non pas pour raisons religieuses Laisse moi t'embobiner laisse moi t'embobiner un peu plus ça n'a pas marché il faut que je continue il y a une différence entre liberté religieuse et trahison il y a une différence entre liberté religieuse et trahison quiconque suit Daesh c'est de la trahison et si tu suis Daesh c'est de la trahison et on te met en prison on te tue bah c'est un peu ce qui est fait non ? dans ce cas on dit pas qu'on a pas la liberté de religion sauf que là il fait la comparaison tout à l'heure qui est bidon c'est qu'il compare quelqu'un qui rejoint un groupe armé ennemi qui a déclaré la guerre hostile et terroriste à quelqu'un qui veut simplement juste dire je ne crois plus en l'islam je crois en jésus et je prêche les évangiles ça n'a rien à voir donc là ça commence à tourner en rond et je pense que ça n'ira pas plus loin on pourrait arrêter là j'avance encore par curiosité mais je pense qu'il y aura rien de nouveau même si toi demain tu prends le drapeau de Daesh et tu dis voici ma religion tu seras arrêté est-ce que ça veut dire qu'on a pas la liberté de religion ? non je dirais ce n'est clairement pas une liberté de religion universelle bon en direct là il a pas le bon argument parce que le bon argument c'est tu compares ta comparaison est bidon mec tu compares avec Daesh quelqu'un qui veut juste croire en autre chose et c'est même pas histoire de prêcher parce que même sans prêcher t'as pas le droit de... bon là il lui dit non rejoindre Daesh c'est pas considéré comme... un truc de religion mais quelque chose de politique il lui dit je veux juste quitter ma religion et prêcher ma nouvelle religion il veut pas rejoindre un groupe armé ça dépend de la situation... ça c'est l'enfumage ça ça dépend de la situation, l'endroit le juge islamique ça ira au tribunal, il y aura une discussion et si c'est considéré comme d'apostasie voilà je pense que j'espère qu'on est clair, qu'on est d'accord là-dessus je pense que ça doit être clarifié, je pense que c'est clair je pense que ton esprit a des mauvaises compréhensions laisse moi le présenter de cette façon toute personne, n'importe quelle personne qui marcherait là et qui lirait ça là il a amplement raison ils supposeraient que je suis libre de quitter l'islam, bien sûr je pense que tu as tort je pense pas, si as-tu demandé à tout le monde ? mais attendez vous pensez vraiment que s'il montre ça au passant et après il leur dit est-ce que d'après ce document il semblerait que quand tu rejoins l'islam t'as le droit par la suite de changer ta religion comment quelqu'un pourrait dire bah étant donné qu'il y a écrit sur ce document qu'une des valeurs de l'islam c'est la liberté de religion bien sûr que je ne peux pas changer de religion c'est évident mais c'est ridicule que ce bonhomme, son discours est ridicule et ce qui est encore plus ridicule c'est les gens qui vont le soutenir dans les commentaires on va y jeter un oeil après mais ça va être déprimant quoi on peut leur demander si tu veux bon là il a fini avec l'apostasie juste par curiosité on regarde le deuxième sujet mais on va pas écouter juste le thème mauvaise compréhension numéro 3 l'islam autorise le terrorisme le courant montre clairement la gravité de tuer une personne innocente et insiste sur la vie, sur la préciosité de la vie humaine donc là je pense que ça va être le verset celui qui tue une âme non coupable d'une corruption voilà celui qui tue un innocent c'est comme s'il tue l'humanité entière et celui qui sauve une personne c'est comme s'il a sauvé l'humanité alors est-ce qu'il connait l'explication des savants ? ah parce qu'il a coupé comme souvent c'est fait c'est qu'il coupe le passage non coupable d'une corruption sur terre ok donc deuxième partie on vient de commenter un extrait de cette vidéo on a dépassé l'heure donc j'ai dû couper la vidéo on est dans la seconde partie nous avons vu un argument très puissant en faveur de la position islamique sur la liberté religieuse c'est à dire qu'elle est très limitée par exemple l'interdiction de quitter l'islam pour les minorités religieuses il y a des divergences mais dans tous les cas la liberté religieuse est limitée contrairement à ce que dit ce shayr donc c'est un shayr qui fait la darwa dans la rue là il a des tracts et sur un tract il a écrit une des valeurs universelles que l'islam partage avec l'occident c'est la liberté de religion et l'islamophobe ici il a remarqué le mensonge il est venu le voir il lui a dit mais pourquoi vous dites ça alors qu'il y a la peine d'apostasie etc et on a vu qu'il fait que faire le serpent il essaie de se glisser et c'est un menteur en fait il ment je précise que cette personne je ne critique pas le reste de son travail mais cette personne n'a rien à voir avec l'islam ce n'est pas un représentant de l'islam sur ce sujet on voit un homme pervers, menteur, manipulateur, rusé vraiment une très mauvaise personne un visage très laid et ce n'est pas parce qu'il est musulman et qu'il est bien déguisé qu'il faut croire qu'il représente l'islam non ce ne sont pas des valeurs islamiques les valeurs islamiques c'est l'honnêteté la franchise, la vérité, la justice c'est pas ça si par son comportement il vous éloigne de l'islam attention il n'a rien à voir avec l'islam je parle uniquement de son comportement qu'on a vu dans cet extrait pas du reste, pas de sa personne mais son comportement il n'a rien d'islamique et il ne faut pas être impressionné par les costumes moi je ne cesse de dire attention aux costumes ce n'est pas parce que quelqu'un est en costume que ce soit un musulman ou un scientifique il faut arrêter d'être impressionné parce que quand les gens ont des costumes, des diplômes et tout on est impressionné et on nous dit non mais comment oses-tu il est plus fort que toi comment oses-tu le contredire c'est la vérité puisqu'il a le costume non, le costume c'est rien il rentre chez lui, il l'enlève il va au cabinet faire ses gros besoins il est tout nu il y a son sexe qui pend il fait des paix un homme c'est ça je suis désolé mais j'essaie de vous faire redescendre sur terre un humain peu importe ses costumes il peut accumuler toute la science qu'il veut tous les diplômes, les hijazas, tout il peut ramasser tout ce qu'il y a sur la terre au final il rentre chez lui il est tout nu il a son sexe qui pend et il fait des proutes sur le cabinet ce qui va le différencier des autres qui font des proutes sur le cabinet c'est pas ses costumes c'est ses valeurs c'est son sens de la justice de l'honnêteté la franchise c'est la vérité est-ce qu'il est véridique est-ce une personne véridique ou est-ce une personne manipulatrice lâche, menteuse ce sont les valeurs qui le distinguent c'est pas les costumes ou les livres qu'il accumule la science qu'il accumule ce n'est rien il faut pas être impressionné que ce soit dans le domaine religieux ou dans le domaine autre les scientifiques je peux vous assurer les scientifiques on se dit ouais ils sont tellement savants non non on a vu quelques exemples mais c'est plus général les êtres humains c'est des êtres humains je crois que c'est Louis Ferdinand Céline dans Voyage au bout de la nuit qui disait que face à un notable en cravate il imaginait tout nu et il perdait tout son prestige ben c'est exactement ça il faut imaginer les gens peu importe toute la science et tout il va au cabinet il fait ses gros besoins il fait des gros proutes donc nous sommes face à ce shayr qui a un master de hadith il fait que dire je suis le plus fort vous êtes des nazes ok je suis face à lui mais je me fiche des paillettes des costumes des hijazas de tout je me fiche de tout j'écoute son discours tes paroles que tu prononces est-ce de la vérité ou du mensonge ? est-ce des paroles de justice ou d'injustice ? est-ce des paroles sincères ou hypocrites ? véridiques ou mensongères ? c'est ça qui m'intéresse rien d'autre et il se trouve que dans cet extrait les paroles de vérité sortent de la bouche de cet islamophobe et les paroles mensongères sortent de sa bouche à lui donc on a vu que pendant un quart d'heure il essayait de défendre son mensonge sur la liberté de religion et l'islamophobe a pris le dessus il a complètement dominé il s'est fait piétiner et je disais c'est très triste c'est triste d'en arriver là qu'un shayr se fasse piétiner par le premier microbe venu c'est pas normal c'est pas normal et j'ai dit je suis nostalgique de Daniel Akikaju parce que Daniel à sa place il aurait pas pu se faire piétiner ce serait lui qui aurait écrabouillé l'islamophobe il aurait dit bien sûr qu'en islam il n'y a pas la liberté religieuse et je peux t'expliquer pourquoi je peux te donner les arguments et je peux te prouver pourquoi c'est une chose juste bien sûr quoi vous c'est le bordel du monde vous tout c'est c'est quoi il a c'est quoi il a c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Et donc nous en étions là, l'islamophobe disait, j'ai une deuxième critique, vous dites ici que l'islam interdit le terrorisme, et vous citez le verset, celui qui tue un être humain non coupable de corruption sur terre ou de meurtre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, bon vous connaissez le verset. Il lui dit, première question, est-ce que vous pensez que c'est une traduction exacte ? Parce qu'en fait, comme beaucoup font, il a coupé le verset, il a retiré le passage non coupable d'une corruption sur terre. Première question, pensez-vous que c'est une traduction juste du verset ? Donc le verset il est là, nous avons prescrit au Bani Israël que celui qui tue une âme pour autre qu'une âme, c'est-à-dire pour autre qu'un meurtre, parce qu'en cas de meurtre il y a la loi du taillon, celui qui tue une âme pour autre qu'une âme, ou une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une âme, bon vous connaissez. Et ce que font les prédicateurs, c'est qu'ils coupent ce morceau, ou qu'il fait la corruption sur terre. Ils coupent cette corruption. Pourquoi ? Parce que ça veut dire, il y a une condition pour que cette règle s'applique, c'est que la personne ne fasse pas de corruption. Et qu'est-ce que la corruption signifie ici ? Donc là, on regarde ce qu'ont dit les savants. Tafsir al-Jalalayn, corruption commise sur la terre par la mécréance, fornication. Ça je connais pas, mais parmi ce qui est cité, donc, parmi la corruption, il y a la mécréance. C'est de la corruption. Et il y a le Tafsir ibn Abbas, corruption sur terre, ou à cause de l'association, l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il coupe ce morceau, c'est pour faire croire que ça concerne toute personne humaine, peu importe sa religion, ses actes. Toute personne humaine, si elle est tuée, c'est comme si l'humanité entière avait été tuée. Et comme tout à l'heure, il avait cité l'imam de Tabari, et qui disait, tu connais pas Tabari ? Tu connais pas ? Eh ben nous, on connaît, on va regarder. Donc, je suis dans le Tafsir de Tabari. On va au verset 32 de la surat 5, donc début de l'explication ici, page suivante. Où sans qu'il y ait une corruption sur terre, ou sans que cette personne ait perpétée une corruption qui lui aurait fait mériter la mise à mort. La corruption sur terre consistant à guérouiller contre Dieu et son envoyé, et à semer la terreur. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. Les commentateurs divergent sur l'interprétation de ce passage. Numéro 1. D'après les uns, le sens est le suivant. Celui qui tue un prophète, ou un imam, juste, c'est comme s'il tuait tous les gens. Du fait qu'il les prive de la vivification qu'un tel être leur eut apporté. Donc ça, c'est une première interprétation. Le verset serait particulier, aux prophètes et aux imams justes. Lui qui se vantait tout à l'heure de connaître le particulier, le général, et que David y connaissait pas. Là, on a un verset qui est, d'après certains, particulier. Et ça, il ne le dit pas. David Oude ne le sait pas, donc il n'arrivera pas à se défendre. Mais attention, ce verset n'est pas forcément général, comme il veut le faire croire avec... sa falsification. Numéro 2. Suivant d'autres commentateurs, ce passage signifie que celui qui aurait commis un tel acte aurait commis, pour la victime, de son point de vue à elle, un crime aussi grave que s'il avait tué tout le genre humain. Numéro 3. D'après d'autres, ce passage signifie que celui qui aura tué injustement un être qui n'était pas en droit de tuer, subira un châtiment comparable, dans l'autre monde, à celui que devrait subir celui qui aurait tué les hommes dans leur totalité. Numéro 4. D'après d'autres, enfin, ce passage signifie que celui qui tue sans raison qu'un être mérite qu'on lui applique la peine compensatoire et le talion, comme on l'appliquerait à celui qui aurait tué tout le genre humain. Ensuite, il y a une citation de Kratada. Quant à nous, nous ne sachons pas qu'il soit déclaré illicite de verser le sang d'un musulman faisant partie des gens adoptant cet Kribra, autrement que dans les trois cas suivants. Un homme qui redevient impie après sa soumission. Donc ça, c'est le hadith connu. Donc on voit que dans le tafsir sur ce verset, t'as carrément la parole qui dit que celui qui quitte l'islam, voilà quoi. Donc on ouvre un livre et on se rend compte qu'il a menti tout à l'heure. Parce qu'il disait, mais bien sûr que non, bien sûr que tu peux quitter la religion. Donc en ouvrant un livre, on s'en compte que tout à l'heure, il n'était pas honnête. Page suivante, on va directement à la conclusion de Tabari. A propos du début de ce passage, le plus pertinent des différents avis qui viennent d'être exposés est le suivant. Celui qui tuera une âme croyante, croyante, monsieur Outhman, croyante, sans que celle-ci ait commis un meurtre qui ferait mérité de subir le talion pour application de la peine compensatoire, et qui n'aurait pas non plus perpétré quelques corruptions sur terre en guérouillant contre Dieu son envoyé les croyants, celui qui aura donc tué une âme innocente de ses délits, sera considéré, pour ce qui est de l'immense châtiment de Dieu, qu'il se sera ainsi immanquablement attiré, comme ayant tué tout le genre humain. Conformément à la menace que Dieu adresse à celui qui commet un tel acte. Sourate 4, verset 93, Celui qui tue un croyant en agissant délibérément, sa sanction sera à l'enfer où il demeurera immortel, Allah sera irrité contre lui, l'exact qu'aura et lui préparera un châtiment immense. Donc le mot important dans l'explication de Tabari, c'est âme croyante. On vérifie en arabe, on est bien dans le tafsir de Tabari, et on a bien ici l'âme croyante. Outhmane, regarde ici, jette un oeil. Âme croyante. Je mets le plus gros possible pour que tu vois bien. Voilà, âme croyante, c'est ça que dit l'imam Tabari. Tout à l'heure tu te vantais, tu connais pas l'imam Tabari ? Regarde, croyante. C'est qui tu ? Une âme croyante. Une âme innocente, croyante. Croyante, Outhmane, croyante. C'est donc un verset non pas général, mais particulier. Et une autre interprétation qu'on a vue, c'est que la corruption, c'est la mécréance, l'association. Juste au passage, une remarque sur cette traduction du tafsir de Tabari. Donc c'est un abrégé, en trois volumes. J'ai toujours entendu du mal de ce livre. J'ai toujours entendu dire que c'était une arnaque, qu'il ne fallait pas l'acheter. Donc il ne m'a jamais intéressé, car en effet, résumer le tafsir en trois volumes, c'est vrai que c'est assez suspect. Mais par curiosité, j'ai demandé à un abonné de me photographier la page de cet abrégé pour comparer avec la traduction de Godet qu'on a ici. Donc il m'a envoyé la photo et vous allez être choqués. Parce que, vous voyez, ici on avait le début d'explication. Après on a différentes interprétations, un, deux, trois, quatre. La citation de Pratada et la conclusion de Tabari. Ça va jusque là. Et si on regarde celui-ci, donc là il y a le verset, l'explication commence ici. Ça commence par une phrase de Surkhan et Abel. Dans l'autre traduction, c'est ici que ça en parle. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus long. En fait, ça commence même avant, il y a tout ça ici. Ensuite, que tuer une âme non coupable du meurtre d'une autre âme, c'est-à-dire que celui d'entre eux qui tue une âme croyante non coupable du meurtre d'une autre âme. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas perdu le mot important croyante ici. Âme croyante. Mérite le talion, c'est-à-dire le meurtre. Ou de dégâts sur la terre, ou non coupable de dégâts sur la terre. C'est comme d'avoir tué l'humanité entière. C'est comme s'il a tué tous les hommes. Et que faire vivre une âme, c'est comme faire vivre l'humanité entière. Et ne pas tuer injustement une âme, c'est comme faire vivre tout le genre humain. Fin. Fin de l'explication. Donc dans ce livre-là, sur ce verset, vous avez juste... En fait, de là à là, il n'y a que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Alors que dans cette traduction, qui est pourtant un abrégé... Bon, on passe le début, on va direct au verset. Alors ça commence ici. Donc il y a déjà 5 lignes. Page suivante, tu as tout ça. Tu as 4 explications différentes. Et 3ème page, tu as la conclusion de Tabari qui fait tout ça. Et dans cet abrégé, tu as ça. Sachant que ça n'explique rien, regardez. Ça, ça n'explique rien, ça n'explique rien. Parce que là, juste ça répète en fait. Ça répète le verset, ça n'explique pas. Et bon, heureusement, on garde le mot croyante ici. Alors cette traduction, elle est très difficile à trouver. Et il n'a traduit, Godet n'a traduit que les premières surates. Par contre sur Amazon, ils sont en train de sortir une autre traduction. On en parlera une autre fois. On revient sur la vidéo et on va conclure. Donc, je n'ai pas vu la suite. Là, on va découvrir ensemble comment il va expliquer qu'il a coupé le verset. Qu'il a coupé la partie non coupable d'une corruption sur Terre. Donc, première question, est-ce que tu penses que ta traduction est exacte ? Deuxième question, est-ce que tu penses que le sens du verset est correctement transmis ? Donc là, ces questions sont très bonnes. Et lui, je ne sais pas comment il va ruser encore. Mais on sait qu'il va ruser. On va essayer de se concentrer parce que c'est très difficile. Mais on va essayer de rester vigilant. Et dès qu'il décide de fuir, on dira stop. Il faut prendre ce réflexe. Dès qu'il fuit, stop. Alors, je n'ai pas fait ce tract. Je voudrais qu'on soit clair. Alors, j'avais pensé à cette excuse et je pense que c'est vrai qu'il n'a pas fait le tract. Je pense que c'est vrai, mais bon, il aurait dû le lire quand même. Il aurait dû dire, mais attendez, vous avez coupé le verset. C'est quoi, c'est quoi ça, c'est quoi ? Pourquoi vous avez coupé le verset ? Il aurait dû le vérifier. Je ne sais pas quelle traduction ils ont utilisée. David, il dit, ce n'est pas possible que ce soit une traduction. Il a raison, il ne se laisse pas faire. C'est bien une traduction, ce n'est pas en arabe, pas vrai ? Ils ont retiré trop de choses pour que ce soit une traduction. C'est une paraphrase, mais ce n'est pas une traduction. Il a raison. Tu sais bien qu'il y a des bibles... Hop, stop, réflexe, stop. Alors là, il dévie sur les bibles. Stop, stop, on met le stop. Non, on s'en fiche des bibles. Je te parle de ce document. Qu'il y ait des bibles paraphrasées, je m'en contrefous, mec. Un point pas possible. Qu'est-ce que je peux m'en ficher qu'il y ait des bibles paraphrasées ? Par contre, ton document-là que tu nous présentes, ton document que tu as dans les mains que tu as imprimé ou que tes potes ont imprimé, ce document-là, il paraphrase un verset du courant et c'est problématique. Parce que tu perds de l'information et ça donne un faux sens au verset. Donc c'est très grave, tu es en train de falsifier la parole du créateur que tu dis, auquel croire. Qu'est-ce qui se passe ? Ta barbe, je la vois, ton chapeau, je le vois, ton costume, je le vois, mais ce n'est pas cohérent là, il y a un problème. Tu sais qu'il y a des paraphrases dans les traductions de la Bible, tu le sais. Donc ils ont utilisé quelque chose comme ça, ça ne regarde qu'eux. Mais oui, bon, c'est ton stand quand même, tu aurais pu vérifier. Mais c'est quoi ton problème avec ce verset ? Le courant interdit-il pas de tuer les gens ici ? Pas dans le sens où ça condamne le terrorisme. Bon là c'est vrai que ce n'est pas facile de répondre, en fait il aurait fallu qu'il imprime les explications des savants et qu'il les apporte sur papier. Arabe et traduction les deux, parce que sinon il aurait dit non mais c'est une traduction arabe et traduction de Ta bari et des autres qu'on a vus, ou d'autres encore. Et là il n'aurait pas pu fuir. Direction en arabe. Il lui dit c'est bon je t'ai éduqué, il lui dit non. Ah c'est bon, il n'est pas bête. Il dit vous avez aussi retiré quelque chose en plein milieu. Le passage sur la corruption. Vas-y lis-le si tu veux. Il lui dit si tu fais ça, si tu coupes en plein milieu, tu peux faire dire n'importe quoi à tous les versets que tu veux. T'accélère encore parce que là c'est... Man qatala nafsan bi ghayri nafsin au fasade fi l'ard. Qu'il ne soit pas en réponse à un meurtre ou quelqu'un qui répare la corruption. Et qu'est-ce que ça dit ici ? Et ici sur mon tract ça précise un innocent, une personne innocente. Ah il va dire que... C'est synonyme en fait. Ça veut dire que si elle n'est pas innocente, ouais c'est du trafic encore. Il lui dit ça, ça paraphrase, il lui dit oui oui. Il lui dit le mot innocent, ça montre que c'est pas général. S'il y a un crime, ça s'applique pas. Sauf que ce qu'il cache, c'est que le crime ou la corruption, ça peut être la simple association. Maintenant c'est clair pour toi. Donc on n'a rien coupé. On le comprend avec le mot innocent. Qui représente bien le sens du verset. Ouais bon, c'est du trafic. Laisse-moi terminer. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, et c'est pourquoi nous toujours gardons le Qur'an en arabe, pour connaître l'original texte, pour toujours regarder l'original verbe. Quand vous tradirez, tout a fait de donner le significat. Quand tu traduis, on essaie de garder le sens, et donc celui qui a traduit comme ça, il a pensé que ça a conservé le sens. Ils ont traduit avec le mot innocent. Je sais pas à quelle traduction c'est, mais ils n'ont rien coupé. Bon, ils n'ont rien coupé si tu veux, mais c'est du trafic, là, c'est... C'est la façon dont ils ont compris le verset et le traduit. Si tu n'aimes pas la traduction, c'est parfaitement bien. Tu peux les e-mailer et dire, « Hey, je préfère la traduction, c'est pas un problème. » Si tu n'aimes pas cette traduction, il n'y a aucun problème, tu peux envoyer un mail à je ne sais pas qui. Chacun a ses goûts, quoi. Mais ne dis pas qu'ils ont coupé. Car ils n'ont rien coupé. Ils ont remplacé toute cette phrase par juste le mot innocent. Je pense qu'il fallait mettre une note de bas de page. Pour préciser, on a coupé une phrase entière. Laisse-moi t'expliquer, OK ? Il dit qu'il y a différents types de traductions. Bon, on va arrêter là, je pense. Juste, je fais une petite pause, je regarde seul la suite pour voir s'il y a un moment intéressant et on va conclure. Bon, vidéo terminée. Rien de nouveau. On a juste un prédicateur qui n'assume pas ce qu'il ne peut pas assumer. Et on a en face un islamophobe qui a été pertinent, mais qui n'a pas les compétences. C'est-à-dire, il n'arrive pas à... Bon, il a stéhi m'kathir, mais il était à côté de la plaque. Il aurait fallu qu'il vienne avec les avis des écoles et voilà, c'était plié. Il vient, il dit, voilà, dans l'école maliquite, dans l'école hanbalite, et il t'amène le livre de droit. Je serais curieux de voir la réaction d'un prédicateur dans ce genre de situation. Genre, tu prends Boussena ou un des maliquites, là, tu arrives avec un livre de droit musulman maliquite, tu lui ouvres la page qui le terrorise et tu regardes ce qui se passe dans ses yeux. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que des yeux tombent par terre ? Est-ce qu'il y a l'âme qui sort du corps ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? La transpiration qui sort par tous les orifices ? Je ne sais pas. Le crâne explose, je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait comme les vampires ou la kryptonite. Qu'est-ce qui se passe si tu amènes un livre de droit maliquite face à un pseudo maliquite, là, Rachid, Nader, Boussena, Mounir, là, tous les... tous les fake maliquites, là. Que se passe-t-il si tu lui amènes un livre de droit maliquite et tu l'ouvres à la bonne page ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, après, c'est des champions, ils ont toujours des ruses, c'est toujours... C'est des champions de la ruse, ils arrivent toujours à rebondir et à trouver de nouvelles ruses. Ils sont très... Ils sont très créatifs à ce niveau-là. Ça, on ne peut pas leur enlever. Ils sont très ingénieux.